La presse internationale maintenant avec vous Hélène Frade, vous l'avez lue pour nous et on la commence au Royaume-Uni où les partisans du Brexit ont le sourire ce matin au lendemain du déclenchement de la séparation avec l'Union Européenne. Buvons à la santé du grand avenir qui attend le Royaume-Uni, titre ce matin Daily Mail. A la une, on va le voir, la mine réjouie de Nigel Farage, peinte de bière à la main et chaussette aux couleurs de l'Union Jack au pied. Le patron du très europhobe UKIP a été, on le sait, aux avant-postes du Brexit, tout comme le quotidien conservateur, qui assure ce matin que l'UE se plaint déjà du chantage, entre guillemets, auquel se livrera la première ministre Theresa May au sujet des nouveaux accords commerciaux qui sont à négocier. Adieu EU, écrit le journal et le gratuit métro. Avec la photo, on le voit, du moment où l'ambassadeur britannique à Bruxelles a remis au président du Conseil européen la lettre de rupture signée par Theresa May. Un moment magnifique, selon The Daily Telegraph, qui a choisi la même scène quelques instants plus tard. Tim Burrow vient tout juste de quitter Donald Tusk, resté lui au second plan. Un enthousiasme qui n'est toutefois pas partagé par tous. Le mot Burrow signifiant brouette, c'est sous cette forme qu'apparaît l'ambassadeur britannique à Bruxelles dans The Independent, pas sous la plume de Dave Brown. Une brouette dont se serait servi Theresa May pour déverser ses déchets malodorants sur le tapis européen. The Times, lui, met en garde ses compatriotes. Voici ce qu'ont coûté les autographes de quelques grands personnages historiques. 10 000 livres pour l'amiral Nelson, 7 000 livres pour celui de Winston Churchill et 50 milliards de livres pour la signature de Theresa May. Sur la lettre qui a déclenché l'article 50 du traité de Lisbonne, l'article de la sortie de lieu, le Royaume-Uni est sorti du mariage européen, où il a tout mis en œuvre pour le faire échouer. Regrette pour sa part The Guardian, qui dit redouter l'entrée dans une ère globale plus volatile et regrette que sous l'apparence de la plus parfaite cordialité. La première ministre britannique est prise le risque de se livrer à ce qui est effectivement perçu par Bruxelles comme un chantage. Theresa May proposant pour résumer le marché suivant, si l'Union Européenne refuse d'ouvrir le marché unique européen à ses produits, alors le Royaume-Uni cessera de collaborer en matière de police, de renseignements et de lutte contre le terrorisme. Le moment de l'article 50 a été cordial, ce qui va suivre ne le sera pas nécessairement, confirme The Télégraphe, qui prévient que le travail difficile derrière les portes closes va maintenant débuter et qu'il va falloir être prêt, même si c'est à contre-cœur, à enlever les gants, je cite. Et après avoir écrit aux dirigeants de l'Union Européenne, Theresa May a choisi aussi de s'adresser dans la presse aux citoyens européens. Dans une tribune publiée par six journaux européens, dont Le Parisien en France, la chef du gouvernement britannique assure que son pays quitte l'Union Européenne, mais qu'il ne quitte pas l'Europe, que le Royaume-Uni continuera, oui, à assurer une coopération sécuritaire la plus étroite possible, je la cite, et à garantir les droits des citoyens de l'UE vivant déjà au Royaume-Uni et ceux des citoyens britanniques qui vivent dans les autres États membres. Une offensive de charme avant de rentrer dans le dur, selon Le Parisien. Direction à présent la République démocratique du Congo, où les corps de deux enquêteurs de l'ONU et de leur interprète portés disparus depuis deux semaines ont été retrouvés mardi. La presse parle de l'enquête. D'après la libération de la suédoise Zaida, catalane et l'américain Michael Sharp, ainsi que leur interprète congolais Betu Chintela, avaient disparu le 12 mars en compagnie de trois conducteurs de mototaxi qui, eux, n'ont pas été retrouvés pour l'instant, alors qu'ils se trouvaient sur une route de forêt du Kassai, dans le sud du pays. Une région qui semblait jusque-là épargnée par les violences et les conflits, selon Libé, qui voit dans ce triple assassinat la manifestation du chaos croissant en RDC. Le journal rapporte que les deux enquêteurs travaillaient au sein du groupe d'experts mis en place pour répertorier les atteintes aux droits de l'homme dans le pays, notamment donc au Kassai, où un chef traditionnel local qui avait décidé de lever une milice pour combattre le pouvoir central avait été tué à la mi-août, ce qui avait déclenché un nouveau cycle de violences au cours desquelles 400 personnes pourraient avoir perdu la vie et plus de 200 000 autres être obligées de quitter leur maison. Plusieurs fausses communes ont d'ailleurs été découvertes dans la région, comme l'ont récemment révélé nos confrères de RFI et Reuters, alors que The Washington Post rend hommage à l'enquêteur américain qui a été assassiné, rappelant sa contribution à la tentative de rétablir la paix en RDC. Notre site France 24 annonce que les évêques congolais, qui avaient joué les médiateurs dans la crise politique actuelle, ont finalement reconnu avoir échoué à rassembler la majorité et l'opposition autour de l'accord de transition de la Saint-Sylvestre. Un accord, on le sait, qui a été conclu avec le président Kabila, où les partis s'entendaient pour gouverner ensemble jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle à la fin de cette année 2017, date à laquelle l'actuel président congolais s'était engagé à ne pas se représenter. Merci beaucoup Hélène Frat pour cette revue de presse internationale. Restez avec nous, on fait une courte pause, on se retrouve pour le journal de 9h30 dans un...